... Laurie Thilman, Miss France 2011, a présidé l'élection de Miss Droablot. Je pense que c'est une aventure humaine avant toute chose, parce qu'aller à la rencontre des gens, c'est toujours très riche. En plus, d'explorer un peu la France, c'est enrichissant pour moi, parce qu'à 19 ans, je n'ai pas eu l'opportunité de visiter toutes les régions. Maintenant, je suis devenue Miss France, mais je reste la même personne. Donc forcément, j'essaie de continuer dans ce sens-là, et ça me va très bien. C'est ce qui me permet de garder le sourire. Pour la troisième année, ce rendez-vous de l'Union des commerçants de l'agglomération Drouez a été populaire et s'est déroulé au ciné-centre, en présence de Gérard Hamel, député maire de Droablot. Après la présentation des prétendantes au titre de Miss Droablot, les jeunes candidates ont défilé dans plusieurs tenues, sous les applaudissements du public. Voilà, on vous met un petit peu de musique. Une petite musique de fond, le temps que vous fassiez votre choix. Pendant l'entracte, où le jury a été invité à délibérer, ce fut l'ouverture du grand bal de la mode, où de jeunes demoiselles, dont Miss France, défilaient sur la scène et présentaient les lignes de vêtements des commerçants locaux. C'est généreux, on a rejoint par Mehdi, Mehdi, Jean, Miss Colombe, et la VES complice. On a passé vraiment une très bonne soirée en compagnie de six belles miss. Merci à tous les partenaires qui ont permis cette soirée. Et puis vraiment, il va y avoir, bien entendu, tout à l'heure, parmi ces cinq superbes jeunes filles, la nouvelle Miss Aglombe. En tous les cas, je voudrais à chacune les féliciter. Aucune n'a des vérités, vous êtes ravissante, mais il faut qu'il y en ait une, et on va la connaître très bientôt. La gagnante du titre de Miss Druaglo 2011 s'appelle Alvanie Hérault. Vers 23h, le verdict tombe. Miss France 2011 remet le diadème et l'écharpe de Miss Druaglo 2011 à Alvanie Hérault, une jeune étudiante de 21 ans. Miss Druaglo. Voilà, c'est un rêve déjà de petite fille. Et pour moi, c'était une opportunité de représenter la ville de Dreux. Et après, par le soutien de mes amis, etc., c'est comme ça que j'y ai participé. Je suis très fière de représenter cette ville. Et je remercie en tout cas le public d'avoir voté pour moi. Ces dauphines sont Caroline Henry et Margot Ratz. Au terme de cette délicieuse soirée, Laurie Tillman, Miss France 2011, a signé de nombreux autographes aux spectateurs venus l'admirer de plus près. C'est parti, c'est parti, c'est parti.